Trois organes se superposent dans une copropriété. Le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété et le conseil syndical. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ils sont complémentaires. Le syndicat des copropriétaires, vraiment, c'est un organe essentiel. En fait, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de formalité administrative particulière pour le créer. Dans une copropriété, le syndicat des copropriétaires, qui est constitué de l'ensemble des copropriétaires, il n'est de plein droit. C'est lui la personne morale de la copropriété. C'est lui qui va agir en justice s'il y a besoin. C'est lui qui va prendre les décisions concernant le fonctionnement de la copropriété. Et puis, toutes ces décisions seront mises en oeuvre par le syndic. Le syndic de copropriété, c'est une personne, un bénévole ou un professionnel. Le plus souvent, une agence immobilière mandatée pour permettre le bon fonctionnement de la copropriété. Une mission d'expert trop souvent mal assurée. Dans les petites copropriétés, en général, pour un fonctionnement plus simple, les copropriétaires s'organisent entre eux pour qu'il y ait un syndic bénévole. Mais c'est vrai que dans les grosses copropriétés, on peut dire, même à partir de 20 ou 30 lots, il est quand même souhaitable qu'il y ait un syndic professionnel. Ce n'est pas la mission première des copropriétaires, ce ne sont pas des professionnels. Donc, leur rôle, c'est d'occuper leurs biens. Mais vraiment, il y aura un professionnel qui va s'occuper de la conservation, de l'entretien et du fonctionnement de l'immeuble. À côté de ces deux entités, le conseil syndical, composé de quelques copropriétaires élus. C'est un contre-pouvoir qui va assister et contrôler le syndic. Par exemple, de s'assurer que le syndic envoie bien les réunions à l'Assemblée Générale, contrôler que le syndic, effectivement, exécute bien les décisions qui ont été prises, que les travaux sont bien réalisés, etc. Donc, c'est vraiment un rôle qui est très important. Ces trois entités, dont les missions sont bien distinctes, vont pouvoir permettre la bonne santé de la copropriété à travers les années. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.